Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session RH Live. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du no-code, ou finalement comment ces outils vous permettent au quotidien de mieux gérer, à la fois votre communication et plus largement la gestion des ressources humaines, avec des outils qui sont accessibles et quasiment gratuits. On va le voir un peu plus loin, parce qu'on sait, chez les professionnels des ressources humaines, le budget consacré aux outils digitaux notamment, peut manquer. Et pour cette raison, j'ai axé aussi cette présentation sur des outils qui sont à la fois accessibles techniquement, et à la fois accessibles en termes de budget. Donc on commence tout de suite, et bienvenue à Lilou et bienvenue à Manon pour cette session RH Live dédiée au no-code. Comme je vous le disais, le no-code, qu'est-ce que c'est ? Le no-code, c'est en fait un univers d'applications, donc un ensemble d'applications qui sont proposées par différents acteurs, et qui visent à proposer des fonctionnalités très opérationnelles facilement. Et lorsque je dis facilement, c'est-à-dire que même si l'on ne sait pas coder à proprement parler, qu'on ne sait pas écrire une ligne de code en HTML, en Python, ou dans n'importe quel autre langage, on a malgré tout besoin d'automatiser certaines tâches, et c'est là où le no-code trouve ses lettres de noblesse finalement, parce qu'il rend accessible, il vulgarise la mise en place d'outils qui sont normalement réservés aux informaticiens ou aux personnes expérimentées. Et en fait, comme c'est indiqué ici, le no-code a cette particularité d'être rapide d'installation et de prise en main. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lourdeur de mise en place ou d'installation. En général, ce sont des outils qui sont accessibles directement par un simple navigateur web, et ça vous permet immédiatement d'utiliser les fonctionnalités de l'outil. Donc comme je vous le disais, c'est très facile d'utilisation, même aux personnes qui n'ont pas du tout de formation en code ou de formation informatique spécifique. C'est flexible, parce que c'est là tout l'intérêt, c'est d'être capable d'adapter des outils en ligne facilement. Et quand je dis adapter, c'est même les personnaliser complètement à votre organisation, à votre fonctionnement et à vos spécificités. Et en général, effectivement, comme c'est indiqué ici, comme je l'ai précisé juste avant, ce sont des outils très accessibles. Pour quelques dizaines d'euros par mois, vous avez accès à des outils avec une utilisation quasi illimitée. Donc, de quoi parle-t-on exactement ? Et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir donc Airtable, qui est un outil de gestion de projet. Zapier, qui permet justement d'automatiser des tâches entre différents outils. Typiquement, si vous voulez automatiser une tâche entre votre Google Sheet, donc le Excel de Google, avec LinkedIn, Facebook et YouTube, c'est parfaitement possible. Si vous voulez déclencher une action après qu'un formulaire de contact soit rempli pour aller compléter un fichier, pour aller compléter une action à faire, c'est là aussi tout à fait possible avec Airtable et Zapier. Mais Zapier a vraiment cette fonctionnalité de connecter les différents outils entre eux. C'est vraiment leur cœur de métier pour le coup. Et ensuite, nous verrons rapidement Trello, Notion et Canva, qui sont des outils là aussi qui peuvent être utilisés effectivement dans le monde professionnel pour les RH, mais aussi dans notre vie perso, aussi sur d'autres thématiques comme le management ou autre. Est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous, Manon et Lilou ? Oui, OK. Parfait. Merci beaucoup. Très bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez m'interrompre, vraiment, n'hésitez pas à le faire tout au long de la session. En termes de thématiques, les sujets de prédilection qui peuvent être gérés par ce type d'outils, typiquement la gestion de projet RH, ça c'est vraiment le premier point et l'un des plus importants d'être pour moi, parce que la gestion de projet, on l'a, quelle que soit finalement la thématique que l'on aborde ou que l'on traite, être amené à travailler ou à collaborer avec des membres de son équipe ou plus largement dans l'entreprise, ces outils vous permettent vraiment un formalisme facile et un suivi des projets pour savoir où on en est, qui fait quoi et surtout, quelle est la réalisation et quelle est l'évaluation de ces projets une fois terminé. Le recrutement, évidemment, la formation, la QVCT, avec la possibilité typiquement de mettre en place extrêmement facilement des baromètres internes ou encore l'onboarding pour s'assurer que les personnes qui ont intégré l'entreprise soient complètement informées, notamment du règlement intérieur, du fonctionnement avec le digital, des différentes réunions, des points importants. Donc voilà, au moins vous avez votre livret d'accueil, quasiment, entièrement digitalisé avec les outils dont on va parler. Et on commence tout de suite par le nerf de la guerre, le budget. J'ai expliqué, enfin j'ai cité une phrase que j'entendais très régulièrement de la part des RH qui était « Je n'ai pas de budget. Je n'ai pas de budget pour mettre tel outil en place ou pour mettre en place une politique qualitative. » Et je décide, dès le début de cette intervention, de prendre le contre-pied de cette phrase qu'on entend bien trop souvent d'après moi, qui est « Je n'ai pas de budget. » Parce que là, en fait, il ne s'agit pas d'avoir du budget, mais d'avoir un peu de temps pour comprendre le fonctionnement de ces outils, de s'y familiariser et de les utiliser. Vous avez remarqué qu'à aucun moment, je n'ai parlé du mot de formation ou d'auto-formation, parce que d'après moi, ce n'est pas nécessaire à proprement parler. C'est vraiment de la découverte, comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, vous verrez que c'est assez intuitif, parce que ces outils ont effectivement été développés pour des personnes qui ne sont pas informaticiens. Et donc, du coup, le budget à prévoir pour ce type d'outil, si vous voulez accéder aux fonctionnalités premium de l'ensemble de ces outils, c'est en général moins de 50 euros par mois. Je pense à AirTable, typiquement, ça doit être 24 euros par mois, quelque chose comme ça, 24 dollars par mois. Trello, je ne connais pas le prix exact de la version premium. Je sais que quand on va, on est aux alentours de 12 euros par mois. Les appieurs, ça doit être sensiblement la même chose. Donc, c'est vraiment des outils qui sont là, accessibles à tous les budgets d'entreprise, y compris pour les PME. On paye lorsqu'on utilise les outils. Ça, c'est vraiment, à mon avis, une des forces du modèle. Typiquement, AirTable vous demande de payer une fois que vous avez utilisé 5000 lignes, donc 5000 entrées dans leur outil. Donc, avant de rentrer 5000 lignes dans AirTable, c'est que vous aurez largement utilisé l'outil. Vous en comprendrez tous les tenants et les aboutissants, et surtout l'intérêt d'y être. Il y a effectivement différentes offres, en fait, soit en général des offres gratuites, des offres pour les particuliers, pour une personne, et après des offres pour des groupes ou des entreprises. Et vous verrez que c'est rentable d'utiliser ce type d'outils parce que vous gagnez beaucoup de temps. Et lorsque vous faites le rapport, le delta, entre le coût effectif de l'outil et le temps passé versus le temps que vous gagnez à utiliser ces outils, et évidemment, ces outils sont extrêmement rentables et fonctionnent très bien pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que près de deux tiers des entreprises, aujourd'hui, ne peuvent plus passer d'outils no code, parce que pour toutes ces raisons, en fait, c'est à la fois gratuit, c'est flexible, c'est payé à l'utilisation, et c'est surtout, il y a un moyen pour vous d'utiliser seulement ce dont vous avez besoin. Parfois, de gros éditeurs, les CRH notamment, proposent des suites très importantes ou des fonctionnalités dans les fonctionnalités, qui ne sont pas forcément utilisées, qui ne sont pas forcément comprises, et pour le coup, vous payez malgré tout pour ces fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Là, le no code prend le contre-pied de ce type de fonctionnement. Et pour le coup, je vous propose qu'on commence directement à rentrer dans le vif du sujet avec la possibilité pour vous d'aller voir directement comment fonctionnent ces outils. Donc là, je vais laisser la présentation de Crazy, simplement pour aller partager mon écran avec les différents outils dont on a parlé jusque-là. Donc ici, c'est le premier tableau que je vais vous montrer, mais c'est R-table appliqué à la formation. Je vous propose qu'on commence par une démo que j'ai préparée pour la session Jujo, avec en premier lieu, pour vous, la possibilité de comprendre comment est créé l'outil. Normalement, vous voyez bien mon partage d'écran qui s'affiche, me semble-t-il, c'est tout bon. Alors, R-table, en fait, comme vous pouvez le voir, lorsque vous allez ouvrir R-table, vous allez avoir à gauche ici un premier menu avec les différentes vues. En fait, c'est une façon ici pour vous de voir les mêmes données présentées de manière différente. On y reviendra bien évidemment. Ensuite, ici, vous avez des lignes de tableau, typiquement les mêmes types de lignes que vous pouvez retrouver dans Excel ou dans Google Sheet, avec typiquement votre besoin en recrutement qui est présenté au début, le besoin émis par une personne spécifique, donc John Doe, le type de poste, le département concerné, le statut de la demande et l'expression du besoin lui-même, avec la date limite, la deadline exprimée par la personne qui aura complété le formulaire en dessous. En fait, ce tableau ici, comme je viens de le dire, est complété par un formulaire qui se trouve sur une autre vue. Et là, en fait, vous avez la possibilité de découvrir que vous pouvez agencer le formulaire avec les intitulés du tableau vu précédemment. Ce qui fait que là, vous avez besoin en recrutement et que vous avez ici besoin en recrutement sur la première colonne. Le besoin émis par, et en dessous, vous allez retrouver besoin émis par. Donc finalement, en fait, dès que quelqu'un va compléter ce formulaire, ça va automatiquement compléter votre tableau. Donc, si votre manager, John Doe, a un besoin en recrutement, vous pouvez lui envoyer ce formulaire en cliquant sur partager ce formulaire et en copiant le lien pour lui envoyer. Et ensuite, ce sera très facile pour lui d'indiquer s'il a besoin d'un collaborateur, d'un directeur de site, d'un directeur régional, d'un intérimaire, d'un manager ou d'un stagiaire. Et ensuite, vous avez le département concerné. Mais tous ces éléments-là, c'est moi qui les ai indiqués, c'est moi qui les ai remplis dans Rtable. Ce qui fait que si demain, vous voulez personnaliser le premier intitulé et changer le champ, vous avez la possibilité de absolument tout éditer. C'est ça, d'après moi, la force de cet outil, c'est qu'il est entièrement personnalisable et vous pouvez ajouter à la fois les réponses, à la fois colorer certaines colonnes, certains résultats. Et comme je vous l'ai indiqué, là, vous avez la possibilité de bouger les vues et de changer de vue. Et typiquement, si je prends ce tableau-là, vous l'avez sous les yeux. Si je prends ici le formulaire qu'on vient de voir, vous avez compris le principe. Et ensuite, je vais aller sur le calendrier. Et le calendrier, lui, va m'indiquer ici, automatiquement, que ma deadline pour recruter est le 30 juin et que l'autre deadline est au 17 juillet, comme c'est indiqué ici, c'est le besoin assistant manager. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, un petit peu comme Trello, d'avoir une vue en caban. Donc, cette vue-là, en fait, vous permet d'agencer les différentes missions, les différentes tâches, en fonction de leur état. Typiquement, si le besoin exprimé par John M est en attente, je peux le glisser assez facilement, d'en refuser ou d'en valider. Si je veux créer un nouveau statut, je peux aussi le faire ici et créer un nouveau statut. Est-ce que la première présentation d'Artable est OK pour vous ? Et Lilou, Manon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait, très bien. N'hésitez pas à utiliser le chat. Effectivement, Manon, c'est assez intuitif. Est-ce que tu connaissais cet outil avant que je le présente ? OK. Écoute, ravi alors que tu le trouves intuitif, parce qu'effectivement, c'est vraiment leur volonté, c'est de proposer quelque chose de simple et le plus simple possible. Donc, effectivement, c'est, à mon sens, tout à fait pertinent d'utiliser ce type d'outil. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir d'autres manières d'utiliser Artable, mais toujours avec la thématique du recrutement. Typiquement, si je reprends une session de recrutement classique avec les différents éléments qui sont là, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, il y a un statut ici. Il y a également des questions que vous vous posez, pourquoi vous souhaitez nous rejoindre, votre adresse e-mail, le numéro de téléphone, la date d'un entretien, tous les détails, finalement, que vous avez l'habitude de demander au candidat ou à vos managers lorsque vous lancez une session de recrutement. Ensuite, vous avez l'info CV. Donc là, c'est une autre présentation qui est sensiblement la même que la précédente. Je vous explique pour ça. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir le suivi candidat. Donc là, par exemple, on a un certain nombre de candidats qui ne sont pas catégorisés. Et donc, du coup, je vais glisser les candidats en fonction des différents résultats aux entretiens. Donc, ça va être non recruté, probablement non recruté, une considération assez mauvaise, un bon candidat ou alors au contraire, s'il vous plaît, recrutez cette personne. Et en fait, on a la possibilité, là encore, très facilement de pouvoir balader les candidats d'un statut à l'autre assez facilement. Et en dessous, vous avez l'info candidat. Donc là, c'est le formulaire qu'on envoie au candidat pour récupérer l'ensemble des éléments. Et je vais le faire en direct avec vous si je souhaite typiquement avoir une vue en galerie, c'est-à-dire voir l'ensemble de mes candidats de manière sympa, un peu ergonomique. Et je vais cliquer sur galerie en dessous pour créer une nouvelle vue. Donc là, vous avez la possibilité de créer un grant, une liste, une chronologie et une galerie. Donc ici, on va créer la galerie de CV. Et je vais créer la nouvelle vue galerie de CV. Et là, en fait, je vais avoir l'ensemble des éléments qui vont se présenter ainsi, avec la possibilité, évidemment, de cliquer sur chacun des candidats, sur leur fiche, avec l'ensemble des champs qui les concernent. Donc je peux afficher ou masquer les champs qui les concernent. Pourquoi souhaitez-vous nous rejoindre ? On met mon téléphone, adresse mail. Ils peuvent charger un CV, ils peuvent charger des images, ils peuvent charger à peu près tous les formats que vous pouvez imaginer. Et typiquement, les présentations peuvent être très sympas. Je l'ai fait sur d'autres projets, et notamment avec l'ensemble des photos des candidats qui apparaissent ou des équipes. Et ça humanise largement la gestion digitale des personnes dont on s'occupe et qu'on accompagne. À cela, j'aimerais ajouter autre chose. C'est que grâce à R-Table, vous avez la possibilité d'automatiser des actions. Typiquement, lorsque vous envoyez ce formulaire à vos candidats, disant merci de compléter ce formulaire parce qu'on aimerait que vous puissiez nous rejoindre, les personnes vont pouvoir le compléter. Une fois que le champ est complété, vous avez la possibilité d'automatiser des communications et des tâches, et d'envoyer automatiquement aux collaborateurs un message, un tweet, créer un rendez-vous dans Google Agenda, c'est assez impressionnant ce qu'il est possible de faire avec cet outil en termes d'automatisation. Pour une raison toute simple, la personne complète le formulaire, indique son adresse mail, et lorsque l'adresse mail est indiquée, on peut envoyer un mail comme vous le voyez en bas à gauche, on peut envoyer un message sur Slack, on peut mettre à jour l'entrée du candidat, on peut envoyer un récapitulatif hebdomadaire et générer aussi des actions sur Google Docs. Et typiquement, vous pouvez, par exemple, créer un rendez-vous dans votre agenda, c'est tout à fait possible, automatiquement. Là, vous allez donc déterminer le déclencheur de l'action, donc on demande d'ajouter le déclencheur, qu'est-ce qui déclenche l'action ? Et typiquement, lorsqu'une entrée correspond aux conditions suivantes, lorsque le formulaire est envoyé, lorsqu'une entrée est créée, lorsqu'elle est mise à jour, lorsqu'une heure est programmée, etc. Et vous avez énormément de possibilités différentes. Lorsqu'une entrée correspond aux conditions, on va pouvoir, comme je vous le disais à l'instant, lancer une action de type envoie de mail. Donc, lorsque la personne répond au formulaire qui se trouve dans définition du besoin de recrutement, on va ajouter une condition quand le besoin de recrutement ou quand l'adresse mail, par exemple, est complétée. Je vais prendre un tableau avec une adresse mail complétée. Et là, lorsque je vais récupérer l'adresse mail, je vais indiquer qu'elle n'est pas vide. Donc, qu'elle a été complétée. Donc, quand l'adresse mail a été complétée, je vais lancer une action. Je choisis, par exemple, cet enregistrement, un enregistrement que j'avais fait précédemment. Et en fonction de cet enregistrement, je vais pouvoir ensuite ajouter une action suivante qui va être d'envoyer un mail, de créer une entrée, de mettre à jour ou d'exécuter un script. Il est aussi tout à fait possible d'aller mettre en place des actions via des outils comme Slack, comme Teams, Gmail, Google Agenda, Google Form, etc. Et là, il y en a vraiment énormément et j'aurais du mal à tous vous les citer. Mais il y a OutSuite, Outlook, il y a le calendrier d'Outlook, il y a Salesforce, il y a vraiment beaucoup d'actions possibles avec des outils externes. Typiquement, ça peut être simplement envoyer un mail faisant simple pour la démonstration. Et ensuite, là, vous avez la possibilité d'éditer l'ensemble des éléments. Donc, c'est mail de remerciement, par exemple, ou d'accusé de réception, ou autre, et on va sélectionner un compte Gmail associé ou Outlook. On va indiquer ici que c'est l'adresse mail qui a été remplie dans le tableau, l'objet du mail, le mail lui-même, et ensuite, dès qu'une personne va compléter ce formulaire, un mail sera envoyé automatiquement. Est-ce que c'est OK pour vous, ce qu'on vient de voir ? C'est un peu plus technique. OK. C'est intuitif, effectivement. Pas mal. Très bien. Est-ce que j'ai pas un problème au niveau de partage d'écran ? Vous voyez correctement ? Mon partage d'écran ? Ah, c'est bon, OK, c'est revenu. Je pense que maintenant, j'étais en train de charger et j'avais un écran blanc, donc... OK. Donc, oui, c'est assez intuitif, effectivement. Il faut juste savoir qu'on a la possibilité de réaliser ce type d'action, et effectivement, après, derrière, c'est assez simple que de pouvoir se dire, tiens, j'aimerais pouvoir envoyer un mail pour mon recueil en formation, pour mes recrutements, pour faire un baromètre interne. C'est tout à fait adapté. Donc, voilà le type d'action qu'on peut mener avec Artable, notamment. Et il y a quelque chose qui me paraît essentiel à vous montrer, qui va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Et là, pour le coup, je vais sur la page d'accueil d'Artable. C'est d'aller chercher ce qu'on appelle les templates. Les templates, en fait, sont des modèles déjà préétablis par Artable et qui répondent à un besoin que vous pourriez avoir. Et typiquement, là, à gauche, vous avez les différents domaines que couvre Artable. Donc, on va cliquer sur « voir tout », l'ensemble des domaines qui sont proposés par Artable. Et là, vous avez, sur la gauche, l'ensemble des éléments, dont HR and Recruiting, ce qui compte très bien pour nous. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez du contenu de calendrier, vous avez du suivi de projet, des suivis de campagne marketing, des suivis de bugs, des lancements de produits, la planification d'événements, de contenus, de vidéos numériques. C'est extrêmement riche, finalement. Vous souhaitez gérer une galerie d'art ? C'est tout à fait possible, là aussi, parce que vous pouvez, avec des images, suivre les différentes heures que vous avez dans votre musée, par exemple. La planification d'événements, la vie courante, avec un guide des restaurants que vous préférez, ou de vos films préférés, ou de votre recherche d'appartement, ou que sais-je. C'est là où, en fait, d'après moi, Artable se démarque de ses autres concurrents. C'est vraiment en répondant à des besoins spécifiques que vous pourriez avoir. Et là, vous l'avez compris, j'ai cliqué sur « HR and Recruiting ». Et c'est pour ça que je vais le traduire également en français, pour que vous ayez la possibilité de voir qu'on peut suivre les candidats, avoir un annuaire d'employés, faire de la GTA, de la gestion des temps, et des absences, les suivis des dépenses, l'intégration des collaborateurs, etc. C'est extrêmement riche, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez réaliser des organigrammes. C'est vraiment intégré à l'EMS. Oui, Lilou, vous avez une question ? Oui, en formation, ça donne quoi ? En formation, ça permet de suivre quoi ? En formation, ça peut être assez riche. En fait, ça peut soit vous permettre de suivre les apprenants, c'est-à-dire que vous allez créer une template avec l'ensemble de vos apprenants, par exemple, et s'ils ont, oui ou non, validé le test que vous voulez faire en formation. S'ils ont, oui ou non, pris connaissance des objectifs pédagogiques avant la formation. Si vous êtes dans la formation, c'est quelque chose qui doit vous parler, je pense. ça peut vous permettre d'avoir un suivi en termes d'envoi de documents également tout au long des sessions. Voilà, ça permet vraiment beaucoup de choses. Mais je vais prendre une template liée à la formation et puis on va en parler directement. Je l'avais sous les yeux, celle-ci. Donc, vous pouvez aussi suivre l'intégration d'un LMS si vous êtes du côté RH, pour le coup. Et si vous êtes du côté RH, ça peut vraiment être très utile. Donc, typiquement, lorsque vous êtes responsable de formation et que vous souhaitez présenter les différentes formations à vos collaborateurs, vous avez la possibilité de le faire ici. Ou typiquement, si vous êtes formateur, vous voulez partager votre catalogue avec vos clients, c'est là aussi tout à fait possible, parce que vous le présentez de manière extrêmement synthétique et extrêmement claire. Donc là, on retrouve notre format tableau avec l'intitulé de formation ici, les biens à conscience de la formation professionnelle avec le visuel associé, le type de... Comment dire ? Je vais traduire en français. Le type de personnes qu'on va retrouver, de public qu'on va retrouver lors de la formation, des directeurs, de tous les niveaux, le temps accordé, le temps du programme, le temps défini, une heure et demie, une journée complète, trois jours, une demi-journée, que sais-je. Ensuite, vous avez les cahiers d'exercices que vous pouvez retrouver ici, vous avez le calendrier des cours et lorsque vous cliquez ici, ça renvoie sur une formation que vous avez déjà rétablie dans un autre onglet, mais ça, je vais vous montrer juste ensuite, parce que ça, comme vous pouvez le voir ici, c'est rattaché à l'onglet calendrier, parce qu'on peut aussi planifier ces formations. Il y a une gestion d'agenda qui est particulièrement bien faite sur Rtable qui vous permet de suivre dans le temps vos formations, par exemple. Les notes moyennes et le contenu du programme de formation, le type de chapitre. Là, vous avez typiquement une présentation qui est beaucoup plus sympa et ça, typiquement, Lilou, si vous avez à l'envoyer à quelqu'un, c'est tout à fait possible d'envoyer cette vue-là à des clients. Typiquement, vous cliquez sur Partager la vue, vous créez un lien en cliquant dessus, simplement, vous copiez le lien et les personnes vont avoir simplement une lecture seule. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas éditer, ils ne pourront pas modifier, mais ils pourront voir les différentes formations que vous proposez et lorsqu'ils cliqueront sur la formation qu'ils intéressent, ils pourront avoir la pop-up avec le contenu de formation, votre catalogue, les prochaines dates de session en intra ou en interdisponible, le nombre de participants et le nombre de sessions déjà prévues, par exemple. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que je n'ai pas de logiciel, je suis RRH aussi, et je n'ai pas de logiciel de gestion de formation et on fait tout sur Excel et du Word et peut-être que ça pourrait nous aider à gagner du temps, effectivement. Il me semble. En attendant, si vous voyez les différentes fonctionnalités qui sont reprises ici, c'est assez impressionnant parce que typiquement, vous avez, alors, quelle que soit votre casquette, formatrice ou RH, vous aurez dans tous les cas à soit interroger vos collaborateurs sur leurs besoins en formation, donc typiquement, en réalisant un tableau de ce type-là, vous aurez la possibilité d'aller interroger les managers et les collaborateurs sur les besoins en formation, ce qui vous permet aussi par là-même de marketer certaines formations. Par exemple, vous avez des formations qui sont, vous savez qu'elles sont prises en charge par votre opco, vous savez que c'est une formation qui est initiée par les membres de votre groupe, vous avez envie d'aller mettre en avance cette formation et avec le formulaire, vous avez la possibilité d'interroger sur les formations que vous proposez, par exemple. Lorsque vous êtes formateur ou organisateur de formation, avec AirTable, vous avez la possibilité d'envoyer un formulaire de recueil des besoins auprès de vos clients en leur demandant quels sont les domaines, quels sont les intitulés dont vous pourriez avoir besoin cette année, avec le nombre de personnes, etc. Les formulaires édités ici le permettent parfaitement. Ok, je voudrais voir, moi c'est surtout pour la gestion logistique, les convocations, les informations des responsables, c'est plutôt cet aspect-là. Alors là, vous pouvez largement le faire, c'est-à-dire que si je me projette avec ce besoin-là, en termes de logistique, est-ce que les personnes ont bien été convoquées ou autre, il suffit de créer un nouvel onglet, finalement. vous pouvez créer un nouvel onglet avec, par exemple, est-ce que les personnes sont effectivement allées en… est-ce que les personnes ont effectivement reçu leur convocation si vous mettez les adresses mail et que vous indiquez avec l'automatisation qui est proposée ici la possibilité d'envoyer un mail à chaque fois que vous rentrez une adresse mail, vous savez automatiquement que la personne aura reçu un mail. Et quant au contenu du mail lui-même qui reprend les éléments de la formation, vous avez la possibilité dans l'édition du mail d'indiquer spécifiquement pour chaque apprenant qu'il est convoqué à telle formation, à telle date, à telle heure. Et si vous avez 20 participants qui ont 20 formations à suivre différentes, vous pourrez envoyer 20 mails différents qui reprendront les intituler automatiquement que vous aurez rentré dans votre tableau et qui vont recevoir une invitation personnalisée. Ok, parfait. Donc, c'est la grosse force de l'outil. C'est vrai qu'avec une question très pratico-pratique comme la vôtre ou comme la tienne, pardon, Lelou, c'est à mon avis, c'est là où on voit toute la puissance de l'outil. Plus vous avez un besoin spécifique et complexe, plus vous vous rendez compte que oui, je peux personnaliser jusqu'à l'envoi de convocation avec l'envoi du programme spécifiquement pour chaque participant, le lieu, la date, etc. Et ça va vous permettre de ne plus avoir à gérer individuellement ou par session ou par groupe l'envoi des convocations par exemple, typiquement. et c'est ça la force du no code en fait. C'est vraiment cette capacité à automatiser. Là, typiquement, on a le cas d'une session de formation autour du développement des gestionnaires. Vous avez donc ici chacun des facilitateurs qui est présenté, les dates de session, les horaires, la salle de réunion qui correspond également, le code associé à l'inscription, l'évaluation et les commentaires ajoutés. Si je vais sur la partie inscription, là, vous avez la possibilité de vous inscrire. Je cherche une convoque, la possibilité de créer une convoque. Mais là, typiquement, vous avez la possibilité déjà de cocher si oui ou non la personne était bien présente pendant la session et vous pouvez ajouter facilement le fait d'envoyer une convoque. C'est assez facile. Je ne vais pas le faire en direct parce que j'aimerais bien qu'on puisse voir les autres outils mais c'est largement possible. C'est vrai que sur le regroupement, nous, on a un extra net où il y a toute la gestion des candidatures et c'était surtout pour la formation que j'avais le besoin le plus urgent pour l'instant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je n'ai pas le temps de… Là, c'est sur un format d'une heure, c'est assez court de vous présenter ou de créer en tout cas la fonctionnalité qui pourrait permettre justement d'envoyer des convoques spécifiquement à chacun. mais c'est largement possible. Vous avez… Là, j'ai presque envie de vous dire que si vous ouvrez un compte AirTable que vous rentrez vos données sur le tableau en cliquant sur automatisation et en cherchant un peu, vous pouvez le faire assez facilement. Exactement. Oui, je ne demande pas plus, c'était juste savoir si la fonctionnalité existait et du coup, j'irai voir après tranquillement sur le logiciel. Merci beaucoup. Il y a aussi autre chose que je voulais ajouter par rapport à votre besoin spécifique, n'hésitez pas à aller sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a en fait énormément de vidéos qui expliquent, dont celle-là très prochainement, qui expliquent le fonctionnement de ces outils et la façon dont vous pouvez faire quelque chose de très très spécifique. Et dites-vous que si vous avez un problème avec ces outils de no-code, on parle d'Artable, mais de Trello, de Zapier, etc., si vous avez eu ce problème-là, il est fortement probable que d'autres l'aient eu avant vous. Il faut amener une solution en vidéo, en blog ou que sais-je. Vous avez énormément de documentation sur ces outils-là. Ok, super. Merci à vous. C'est à la fois une nouvelle gestion, une capacité à automatiser massivement, mais vu qu'on va sur des choses assez spécifiques et des problématiques spécifiques, il y a aussi énormément de documentation et de vidéos sympas à prendre en main. Et voilà. Vraiment, je vous invite... Enfin, moi, je suis assez... Ça fait quelques années maintenant que je travaille sur ces outils et je reste toujours autant subjugué par leurs possibilités. Vraiment. Ok, super. Merci pour l'enthousiasme. Effectivement. Alors, vous parlez à un passionné. Oui, c'est bon. Il est possible que ça se centre, mais en tout cas, je suis vraiment passionné par ce fonctionnement-là, par ces outils-là, parce qu'ils offrent, en fait, d'utiles et de vraiment efficaces en fonctionnement. j'ai fermé AirTable pour arriver sur le deuxième outil que je tenais à vous présenter aujourd'hui qui était Zapier. Zapier, en fait, je vous donne un cas très concret dans le cadre de la communication de l'AfterworkRH. Je vais être amené à publier cette vidéo sur YouTube. Mais derrière, j'aimerais que cette vidéo soit vue par le plus de monde possible. Donc, je vais mettre en ligne cette vidéo sur YouTube, mais je vais la partager également sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Mais ça prend énormément de temps de le faire. Et donc, du coup, c'est là où Zapier trouve toute son utilité. Si demain, vous voulez automatiser des tâches, vous avez la possibilité de le faire avec Zapier. Lorsque je vais publier ma vidéo sur YouTube, je vais pouvoir créer un Zap, donc l'action proposée par Zapier, qui est un Zap. Je vais pouvoir, une fois que la vidéo est publiée sur YouTube, la publier automatiquement. Zapier va la publier automatiquement sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram. Et en fait, je n'aurai pas à m'occuper de ça, tout va se gérer automatiquement. Je vous en fais la démonstration maintenant en choisissant par exemple un début, parce qu'effectivement, il faut une entrée, il faut une action. Typiquement, ça peut être un événement qui est publié ou une inscription sur Eventbrite, ça peut être un post sur Facebook, sur une page Facebook, ça peut être le fait que vous rentriez un contact dans votre Google Contact. il y a à peu près 5 000, un peu plus de 5 000 outils disponibles sur Zapier. Donc, j'aimerais bien pouvoir parcourir et vous montrer l'ensemble des outils qui sont déjà préconstruits. Je vais revenir en arrière pour aller vous montrer l'ensemble des outils qui sont concernés par Zapier. Je vous demande une petite seconde. Vous avez du coup la possibilité de voir les apps, les applications. on cliquant ici. Voilà, ça c'est toutes les applications qu'on utilise déjà. c'est-à-dire qu'on les a déjà utilisées, Eventbrite, Facebook, Gmail, Goodbarber qui est notre application mobile, Google Calendar, Google Sheet, LinkedIn, voilà, c'est vraiment Stripe, Zoom, YouTube, c'est vraiment des, c'est très courant comme outils utilisés par des startups, par des particuliers. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des connexions à ces différents outils. Je vais, je retourne sur mon tableau de bord et je vais vous demander typiquement quelles sont les informations, je ne sais pas, quels sont les outils. Vous me parliez d'Excel tout à l'heure. Je pense que je peux prendre Excel et j'ai besoin que Excel aille compléter le logiciel. Lille ou aidez-moi ? Aide-moi. Alors moi, pour exemple, je vais mettre une annonce de recrutement, par exemple, sur Facebook et j'aimerais bien que ça aille sur LinkedIn et sur Insta. Donc, je mets une annonce depuis Facebook et je veux que ça aille sur LinkedIn. donc on va sélectionner ensuite ce qui va se passer lorsque vous allez faire un nouveau post, un nouveau post par vous et ensuite, ça va faire un nouveau post sur LinkedIn. Donc, ça peut être, par exemple, vous allez actualiser, vous allez créer un post sur la page de votre entreprise, par exemple. C'est ça. C'est fait. Ah oui, c'est vachement bien parce que franchement, c'est super long à chaque fois, on s'embête. Donc voilà, en fait, j'ai une petite subtilité, c'est que je dois choisir, enfin, je dois me connecter en fait. Je dois me connecter à mon compte Facebook et il me demande l'autorisation d'aller sur mon compte Facebook. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en direct. Ok. Là, il me le demande. Je vois le principe. Pardon ? C'est exactement, je vois le principe et c'est exactement ce qu'il nous fallait. pour gagner du temps. Voilà, là, je pense que vous avez gagné pas mal de temps et une fois que vous l'avez créé depuis Facebook, il va sur LinkedIn et après, vous pouvez en ajouter un autre encore, typiquement, qui est, vous m'avez dit, Instagram. Oui, c'est ça. Vous voulez ajouter peut-être Twitter, le nouveau réseau de votre animeur ? Oui. Est-ce qu'il le prend ? Il ne le prend pas. Vu que je sais qu'il y a eu des petites distinctions chez eux, il ne prend pas Twitter alors qu'il le faisait avant. c'est à mon avis juste temporaire. Mais ça peut être, je ne sais pas, est-ce que TikTok est connecté ? TikTok est connecté ? Je ne sais pas, mais ça marche partout. Donc voilà, typiquement, ce qu'il est possible de faire. Je pense que pour Twitter, c'est juste temporaire, mais typiquement, vous pouvez connecter Facebook, LinkedIn et Instagram très facilement comme ça. On va vous demander d'éditer le type de post que vous aurez à sortir, mais donc, quelles sont les informations principales, mais vous avez compris le principe, c'est vraiment, j'ai une action qui est déclenchée sur Facebook, elle va aller sur LinkedIn, sur Instagram. C'est la même chose depuis Excel, c'est-à-dire que si demain depuis Excel, vous avez, je ne sais pas moi, envoyé des informations sur Google Agenda, parce que dans votre Excel, vous avez des dates et vous avez des lieux de rendez-vous avec les personnes avec qui vous mettez en place de l'information, par exemple, vous pouvez automatiser ça depuis Excel jusqu'à Google Agenda, par exemple. C'est tout à fait possible. Je voulais vous montrer, je ne sais plus, je vais vous demander une petite seconde, je voulais vous montrer Trello également, qui est un excellent outil, qui est un outil très simple à utiliser. Je ne suis pas connecté sur Trello. Un outil très simple à utiliser que vous connaissez certainement. Non, moi, je ne connais pas du tout, j'avoue. C'est un peu la vue en caban qu'on a vue tout à l'heure sur Rtable, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs types de listes que vous allez pouvoir compléter, que vous allez pouvoir organiser en fonction des différents statuts de vos tâches et de vos missions. Là, on arrive sur mon tableau de bord que j'utilise dans le cadre professionnel. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé puisque j'ai migré sur différents outils, mais là, ce que vous pouvez voir assez facilement, c'est la façon dont j'ai organisé le processus de CRH d'une entreprise avec laquelle j'ai collaboré longtemps. Donc, typiquement, là, vous avez les différentes présentations RH que j'ai utilisées longtemps. Vous avez d'abord le Welcome Pack dans le cadre d'intégration. Vous avez ensuite les valeurs et la culture d'entreprise, l'aspect formation avec l'ensemble des contenus de formation qui sont présents ici, les entretiens, l'annuaire des collaborateurs et les fichiers par collaborateur. Ensuite, vous avez le planning et vous avez les modèles de contrat de travail sénégalais puisque c'est une entreprise qui était entre Paris et Dakar spécialisée dans le marketing. Donc, j'avais créé le premier jour chez OBD avec le rapport d'étonnement à compléter un outil que vous connaissez certainement et le PDF qui expliquait que c'était une forme de livret d'accueil qui permettait d'accéder aux informations essentielles. Voilà. Typiquement, vous avez la possibilité bien sûr de le télécharger et là, vous avez le livret d'accueil que j'avais préparé pour le premier jour, comment t'as mis son premier jour, la présentation de l'équipe, etc. Donc voilà, les outils qui sont possibles et c'est très ergonomique. Évidemment, tout ça est partageable. Ça vous permet à vous d'y avoir accès et de l'envoyer. Ça vous permet également de le partager à d'autres. Et typiquement, vous avez des... On avait lancé le jeu des valeurs de l'entreprise. Donc là, on a la possibilité d'éditer et de faire le jeu, compléter les rapports d'étonnement et ensuite, chacun peut commenter, amener des éléments. Chacun va amener ses valeurs principales dans le cas de la définition des valeurs et de la culture. Et ensuite, j'avais aussi proposé des contenus de formation à proprement parler avec des contenus marketing avec expliquement l'explication d'une campagne d'automatisation. Comment marcher l'automatisation par notre projet. Et là, en cliquant, ça nous renvoyait directement sur un PDF qui était hébergé en ligne et qui donnait accès à des contenus de formation. Comment faisons-nous un programme d'automatisation ? Et là, vous retrouvez les documents que j'avais déjà créés pour la formation en interne. Donc, je vous montre mes secrets d'application et du fonctionnement au quotidien. Mais c'est tout le but de ce type d'événement, évidemment. Et les mêmes choses pour les entretiens, pour les fichiers de collaborateurs, etc. Voilà pour Trello et je suis assez content de pouvoir vous montrer, de vous partager cet outil et les réalisations précédentes. C'est ça, l'idée pour l'intégration, c'est super, c'est vrai, d'avoir tout comme ça. Nous, on n'est pas aussi avancés non plus et ça peut être une très bonne avancée pour tout l'établissement. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de ce retour. Et effectivement, en fait, si vous voulez, pour vous parler un peu plus d'OpenVisDev, c'est une société dans laquelle j'ai travaillé à un moment avec des amis. Donc, c'est à la fois un projet professionnel et à la fois un projet pro qui avait comme particularité d'avoir une équipe à Paris et une équipe à Dakar. Et du coup, en fait, cette organisation nécessitait forcément une grande coordination sur les différents éléments, notamment de formation, pour que tout le monde ait les mêmes informations sur le fonctionnement au niveau des outils, au niveau des process. et on a eu l'obligation quelque part de formaliser de la manière la plus marketée possible pour le rendre un peu agréable, attractif, sexy. On a été obligé de le marketer aussi parce que c'était notre cœur de métier, c'était une façon de montrer que même dans le processus RH, le marketing faisait partie intégrante de notre fonctionnement et de notre ADN. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a réussi à faire avec ces outils, je pense. Oui, c'est ça. Alors après, tous les jeunes seront friands de ça. Vous voyez, si on met ça en place, même dans des institutions un peu plus anciennes, un peu plus vieilles France, tous les jeunes qui vont intégrer vont être contents d'avoir ça face à eux. C'est une super idée. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est une façon d'amener un peu de fraîcheur. Alors, c'est peut-être un peu difficile ce que je veux dire, mais les processus RH, spontanément, ce n'est pas ce qu'on va qualifier de plus attractif, de plus sexy, de plus marrant. C'est ça. Je suis d'accord. sans s'en bousculer, sans s'en vouloir. Ce que je dis est un peu vrai, mais disons. Et donc, du coup, amener un peu de fun, un peu de légèreté, un peu de couleur aussi dans nos processus, c'est quelque chose qui ramène de reconnecter et d'amener un peu de vie dans ces processus qui sont parfois un peu à rythme. Je voulais vous présenter également je voulais vous présenter Notion. Notion que j'utilise autant dans ma vie pro que dans ma vie perso. Je dirais même plus dans ma vie perso maintenant. Notion est un super outil est un super outil d'organisation personnelle notamment et d'organisation tout court. Et vous pouvez largement tendre son utilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que typiquement, avec Notion, vous pouvez lister vos cours préférés, vos films préférés, mais également créer un CRM sur mesure. C'est assez incroyable à voir, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez... Typiquement, je suis en train de rédiger un livre sur le fonctionnement émotionnel et humain et le conditionnement qu'on peut avoir dans le management et dans les ressources humaines notamment. Écoutez, je travaille avec Notion là-dessus parce que ça me permet de découper mes chapitres de livres, de travailler sur ces différents éléments. Et là, ce qui vous apparaît en premier, c'est mon catalogue de formation avec la présentation des différents cours que je suis amené à proposer en entreprise ou en école. Et c'est simplement le temps de chargement qui est un peu long. Voilà. Parce qu'il y a la vidéo à côté, donc je pense que le temps de chargement est un peu plus long. Mais là, vous avez typiquement la présentation des cursus. Il y a une image qui va apparaître parce qu'ils ont essayé de proposer un outil assez joli et assez ergonomique. typiquement avec une salle de classe qui apparaît. C'est assez sympa. Et il y a, comme pour Airtable, il y a des templates déjà établis qui vous permettent d'avoir ce type de présentation déjà toute faite. Vous avez simplement à changer le texte. Donc, c'est simplement de l'édition de texte. Et lorsque vous cliquez sur un mot, vous avez la possibilité d'éditer avec un éditeur de texte enrichi. Tout ça pour vous montrer que ça, c'est une page que j'envoie à mes clients pour qu'ils aient la possibilité de consulter ou à mes étudiants ou à mes stagiaires pour qu'ils aient la possibilité de consulter les cours, les unités et le catalogue et les programmes de formation. Il y a aussi le répertoire des classes et il y a également un contact pour pouvoir me, un fichier contact pour pouvoir me recontacter et des ressources pédagogiques avec des cours, des vidéos, des contenus que je peux proposer. Là, dans la partie courte, vous avez animé à distance comment intégrer Prezi dans une présentation ce que je suis en train de faire là typiquement. Si je clique sur Open, j'ai effectivement une demi-page qui s'ouvre avec la table de création, l'intitulé de formation, la description et derrière, j'ai intégré mon process pour intégrer Prezi dans un Google Meet comme on est en train de le faire aujourd'hui dans une vidéo comme celle-ci typiquement avec le rendu effectif du direct proposé. Si je souhaite au contraire parler de la prise de parole en public, là, je vais avoir effectivement l'ensemble des points principaux que je vais vouloir énoncer ou présenter lors de la prise de parole en public. Je vais m'en servir aussi pour la prise de notes, je vais m'en servir pour beaucoup de choses de notions. La gestion des émotions, la gestion du stress, comment gère-t-on l'intégration, qu'est-ce que la perfection dans l'absolu. Donc là, ça va être plus des notes pour moi qui vont me permettre de me souvenir de ce que je veux amener. Typiquement, et tout le monde s'en fout. Ou alors des vidéos peut-être un peu plus poussées sur le fait de ne pas essayer d'être parfait parce que ça n'a aucun sens. Comment j'avais LinkedIn, etc. Et en fait, la grande force de cet outil, c'est que derrière, vous avez l'intitulé, vous avez le descriptif et vous avez, après, derrière, directement à la thématique. Et là, pour le coup, je vous laisserai jouer parce que c'est vraiment un outil extrêmement riche qui vous permet de vous organiser comme vous le souhaitez. Sur le côté, vous avez un menu qui vous permet d'avoir une to-do list, d'avoir un genre, typiquement, ce que j'ai fait dans ce to-do list, qui vous permet d'avoir une to-do, qui vous permet d'avoir aussi des notes pour une conférence, d'avoir des notes pour une structure ou un projet ou un autre. Des thématiques d'intervention, c'est extrêmement riche. En fait, vous pouvez créer absolument tout ce que vous souhaitez avec des présentations qui sont plutôt sympas entre nous. Et ça vous permet, là, je vous montre des idées d'intervention et des thématiques que j'avais envisagées. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet outil absolument dingue qui est Notion. Et vous pouvez effectivement soit garder l'ensemble des éléments en privé, soit les partager, soit les mettre en public. Ça, c'est assez libre et c'est vraiment bien fait et c'est vraiment assez simple. Voilà. Et pour terminer, le dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, un outil que j'utilise énormément qui s'appelle Canva. Alors, avec Canva, on a la possibilité d'utiliser une version gratuite qui est déjà extrêmement poussée et en prenant un abonnement à 11 dollars par mois, 11 euros par mois, vous avez la possibilité là encore d'avoir de nouvelles fonctionnalités, plus de médias, plus de vidéos, plus de photos disponibles pour créer vos visuels. Ce que je vous invite vraiment d'abord à regarder avant tout, c'est d'aller dans Créer un design et voir la quantité pléthorique de formats que vous pouvez créer. Qu'il s'agisse de votre photo, d'arrière-plan LinkedIn, d'une couverture Facebook, d'une couverture de livres, d'une infographie, d'un CV, d'une vidéo pour Instagram, pour YouTube, pour LinkedIn, vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez créer une newsletter, une infographie, c'est vraiment, vraiment très poussé et extrêmement puissant comme outil. j'ai typiquement l'ensemble de mes cours qui sont disponibles. Donc voilà, je vous montre rapidement comment j'ai pu créer un catalogue de formation d'une manière assez pro, voyons clair, avec la possibilité de présenter les thématiques, les interventions, l'approche, avec des modèles de pages, avec différentes choses. Et je trouve ça assez efficace là encore, et plutôt d'actualité comme design. Est-ce qu'il y a un format ou quelque chose que vous aimeriez présenter ? Typiquement, j'ai entendu livret d'intégration tout à l'heure. J'aimerais vous proposer de voir, j'aimerais vous proposer qu'on aborde les modèles disponibles sous Canva. Et comme vous le voyez, vous avez des modèles directement préfaits de plans d'intégration disponibles et proposés par Canva. Donc là, typiquement, vous avez bienvenue à Marie au niveau d'intégration, l'introduction, rencontrer vos coéquipiers, votre rôle. Tout ça est déjà déjà préfait finalement. Vous n'avez qu'à éditer des modèles déjà proposés par Canva. Ce qui là aussi vous fait gagner à mon avis énormément de temps. Bien sûr, je vous ai montré ce modèle là, mais vous avez la possibilité largement d'aller choisir soit d'autres modèles, soit de personnaliser la charte graphique par exemple. Là, vous avez un plan d'intégration que je vais choisir aussi de regarder. J'aimerais modifier ce design, personnaliser ce modèle. Donc voilà, j'ai cliqué sur un design, j'ai cliqué sur personnaliser ce modèle et derrière, ensuite, j'ai la possibilité d'aller ajouter très facilement en cliquant sur plus. Plus. Voilà, typiquement, j'ai ma présentation qui apprend d'être faite en direct. et comme vous pouvez le voir, je mets très peu de temps pour arriver à quelque chose de qualitatif et de charté. Vous avez la possibilité sur Canva évidemment d'absolument tout modifier, comme je vous disais, d'ajouter de nouveaux éléments. Typiquement, si vous souhaitez ajouter une flèche ou un triangle ou une illustration ou une image complémentaire ou que sais-je, vous avez la possibilité de faire ici. Voilà. Et vous avez votre image qui s'intègre en arrière-plan pour montrer la façon dont entre 2015 et 2018 tout avait explosé, typiquement. Évidemment, je m'amuse avec lui pour vous montrer son fonctionnement, mais c'est évidemment illimité lorsque vous intégrerez une image. Voilà. Justement, lorsque vous intégrerez une image, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez comme vous le souhaitez. C'est une des façons d'illustrer la façon dont on peut créer une présentation ergonomique, sympa, avec un outil qui vaut 11 dollars par mois. Alors, pour être complet, je dois avouer que cet outil ringardise largement PowerPoint. Parce que, quand on voit les modèles qui sont proposés, l'aisance avec laquelle on est capable de créer typiquement des process, là, je vais intégrer un process différent, c'est assez impressionnant de voir qu'on est capable d'ajouter des icônes, des couleurs, des templates, des modèles qui sont à disposition juste d'un simple clic. Ça, c'est vraiment la force de l'outil et d'après moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu l'obligation de communiquer avec des outils qui en soient. Et quand je dis ça, c'est que ces outils-là sont accessibles, sont disponibles et sont attendus également par les populations avec lesquelles vous travaillez. C'est-à-dire que les nouvelles générations comme les anciennes attendent une forme de professionnalisme en termes de communication parce que ces outils existent et parce qu'ils sont accessibles et que finalement, chacun peut se les approprier et raconter sa propre histoire ou l'histoire de son service lorsqu'on souhaite partager ce qu'on fait, la façon dont on le fait et la passion avec laquelle on le fait. Voilà pour les différents éléments que je tenais à vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais qu'on a un peu dépassé l'horaire, mais est-ce que vous avez déjà des questions sur ce fonctionnement, sur ces outils, sur ce que vous aimeriez avoir ? Alors moi, si je peux abuser de votre temps, Aurélien, c'est un gestionnaire de projet. Ça m'intéressait. Alors, c'était plutôt sur Artable, de ce que j'ai vu. Et vous en pensez quoi, vous ? C'est bien fait ? Alors, sans aller le montrer et tout ça, mais vous, vous en pensez quoi ? Vous qui l'avez peut-être déjà utilisé ? Pour la gestion de projet ? Oui. Gestion de projet, c'est que tout le monde puisse mettre ses échéances, qu'on sache où les gens en sont et que tout ça soit très visible de tout le monde. Ça marche plutôt bien ? Ça marche très bien. Je vous remercie. Parce que c'est justement le cœur de ces outils, c'est vraiment le collaboratif. C'est ça. C'est l'ouvrir, ce travail que l'on fait. Et quand je dis ouvrir, c'est avec la possibilité de choisir que la personne ne puisse que consulter sans pouvoir télécharger les données, sans pouvoir les copier-coller. Ça peut être au contraire de partager ces données et de permettre l'édition et le partage d'informations. Vous pouvez restreindre l'accès à vos documents uniquement aux personnes qui ont une adresse arrobase monnomredomaine.com. Vous pouvez verrouiller les pages par un mot de passe. Vous pouvez vraiment, c'est tant en termes de partage qu'en termes d'ergonomie, de prise en main. Ce sont pour moi des outils qui fonctionnent vraiment très bien et qui gagnent à être connus vraiment parce que ça augmente largement le gain de temps, la productivité, évidemment. Mais c'est pour vous l'occasion de personnaliser complètement la gestion de l'outil. Ça, c'est pour moi vraiment essentiel et c'est ça qui fait la valeur ajoutée de l'outil. Vous avez votre propre outil conçu par vous-même. C'est ça, c'est le tool qui en sert. Fais-le par toi-même et tu verras que cette fonctionnalité, si tu n'en veux pas, tu n'es pas obligé de la mettre. Tu n'es pas obligé de payer pour quelque chose dont tu n'as pas besoin. Et encore une fois, Rtable, vous avez vu le principe des lignes maintenant, vous avez jusqu'à 5000 lignes avant de commencer à sortir une carte bleue. Je ne sais pas. C'est quand même que vous avez de quoi faire en attendant. Et dernière question, du coup, au sein d'une équipe, tout le monde a son tableau des tâches à réaliser. Absolument. Et du coup, moi, les gens, ça fonctionne par binôme et est-ce qu'il y a un de ces outils no-code qui permettrait d'avoir quelque chose qui serait visualisé par tout le monde où tout le monde aurait son tableau des échéances mais visuel qui soit un peu mieux. Nous, ça marche sur du Excel mais du coup, qu'il soit mieux que du Excel en plus collaboratif où tout le monde pourrait écrire en même temps, par exemple. Est-ce que ça, il y a... Tout à fait. Tout à fait. Alors, en fait, il y a différentes offres chez Rtable. Vous avez soit la possibilité d'écrire un compte pour vous et de mémoire, c'est comme je vous le dis, 24 euros pour vous toute seule et vous avez la possibilité par contre de partager largement en lecture à d'autres. Mais si vous voulez que d'autres personnes de votre organisation puissent éditer en direct, voir les modifications en direct, c'est-à-dire que à partir du moment où j'appuie sur Entrée, vous allez voir en direct quand j'ai cliqué que la case a été modifiée. Et ça, pour le coup, il y a des offres Rtable disponibles et qui sont régressives. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter un collaborateur de votre entreprise, vous n'allez pas avoir à repayer 24 euros. Ça sera peut-être 12 ou je ne sais plus. C'est moins cher. Plus vous prenez de collaborateurs, moins c'est cher. Et après, chacun aura la possibilité lui d'aller éditer directement les informations qui le concernent, en prendre connaissance, les recevoir sur sa boîte mail, créer des automatisations pour ses équipes aussi. Ça fait beaucoup d'amener. OK. D'accord. Ça, ça se fait aussi. Bon, parfait. Voilà. J'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup Lilou pour ta participation et pour tes questions. Au plaisir de te croiser lors d'un after-hours et d'un after-hours à Bordeaux ou d'un after-hours live. Et d'un after-hours aussi des interventions. Et de toute façon, tout notre fonctionnement, tous nos prochains événements, nos conditions d'adhésion, etc., sont disponibles directement sur notre site. Donc, elle n'hésite pas à les regarder. Manon, j'ai bien vu ton message disant qu'il n'y avait pas d'autres questions. Il faudra prendre le temps d'aller jouer avec ces outils. Absolument. C'est exactement ça. Prenez le temps d'aller regarder, d'explorer. Comme disait Steve Jobs, je retiens au moins ça de lui qui est « Soyez curieux, allez regarder, allez explorer, amusez-vous. » Et vous avez ensuite tout un univers comme celui-ci pour vous amuser et pour vous amuser pour vos collaborateurs. Je retiens votre site pour Arnane, Digti, YouTube et tous les médias que vous connaissez. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine session RH Live. Ok, avec plaisir. À bientôt. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501